Salut mes petits mutants de l'enfer, moi je suis un peu fatiguée ce matin mais j'espère que vous, vous êtes en pleine forme parce qu'on va répondre à certaines questions et j'espère que vous êtes à l'écoute. On va déjà répondre à la question du pourquoi Jay-Z bratte-t-il les places de son 444 tour ? Est-ce qu'il y a un problème de succès, de remplissage de salles ? Harry Potter Go, c'est bien pour 2018, c'est confirmé. Et on va aussi revenir sur ce qui masse The Slum God, le rappeur au top de l'underground et son bif avec son pote XXXTentacion, que je déteste comme vous le savez. Alors pourquoi Jay-Z bratte-t-il ses places à 6$ pour le 444 tour ? Est-ce que c'est un problème de succès ? Est-ce qu'il n'arrive pas à remplir ses salles ? Est-ce que ça se vend très mal ? Non non non, en fait c'est une stratégie de l'enfer, de businessman du futur. Tout ça en fait est une nouvelle technique, appliquée déjà auparavant par d'autres boîtes, comme nous l'expliquait Live Nation. Certaines places du concert de Jay-Z seront vendues à 6$ selon leur positionnement en fait, selon leurs endroits dans la salle. Mais les places près de la scène et aussi les places VIP seront un prix déjà très élevé quand même. Et vous dites quand même que c'est quand même au minimum à peur parce que c'est déjà ce qui se passe en règle générale. Les places, les bonnes places sont super chères et les autres, bon, moitié prix. Mais en fait non, c'est aussi une technique pour contrer les resellers, les revendeurs de places. En vendant déjà les places à 6$, qu'est-ce qu'un reseller va se dire ? Bah, je vais la vendre à 5$. Qu'est-ce qu'il va y gagner au final ? Donc déjà de 1, Jay-Z nique les resellers parce que c'est un gros business pour l'instant, c'est un truc qui fonctionne. Mais il remplit également ses salles, il s'assure que chaque salle à chaque spectacle soit remplie. Parce qu'à 6$ le truc, mais c'est une bouchée de pain quoi. Donc franchement, comme cadeau de Noël à tous tes potes, si tu leur achètes juste une place pour Jay-Z, ça te fait un petit budget et tout le monde sera content. Il s'avère qu'Harry Potter Go est bien une réalité. Est-ce que tu te souviens que ton été 2016 et aussi ton été 2017 ont été gâchés par Pokémon Go ? Que tes potes sortaient de leur Batcave juste pour sortir au parc et chasser des Pokémon mais pas pour te parler ? Et bien ça va recommencer en 2018. Les studios Niantic Lab, accompagnés de Warner Bros et sa branche Party Game, ont fait taire les hondis et ont confirmé la sortie de Harry Potter Go en 2018. C'est une réalité. Mais tu disais Pokémon Go, c'était donc chasser des Pokémon dans la ville. Mais ça va être quoi alors Harry Potter Go ? Le jeu Harry Potter Go s'appellera précisément Harry Potter Without Unites. Le but du jeu sera comme celui du film, se défendre contre les forces du mal. Tu devras chasser des créatures légendaires mais aussi bosser en équipe avec d'autres joueurs pour combattre les ennemis les plus coriaces comme les Mangemorts ou encore le Lord dont on tait le nom. Tu auras l'opportunité d'apprendre de nouveaux sortilèges mais tu devras aussi sortir dehors dans la vie réelle pour trouver du matos magique. Et donc la conclusion de ce sujet c'est… Bah… R.I.P. Sommoir 2018. Aujourd'hui je tenais particulièrement à revenir sur le cas de Skimaz de Slumgun. Skimaz sa carrière elle est en pleine ascension. Ils avaient sorti un Cash Me Outside qui l'avait fait connaître de tous et ça donne ça. Et là tout le monde le veut, les projets pleuvent. Le gars sortit un feat avec Lilio T, également un feat avec Offset et va aussi sortir un featuring avec Post Malone. Il a prévu de sortir une mixtape entièrement produite par Timbaland dont il est fan. Et compte aussi sortir un album en 2018. Et là on fait un petit forward jusqu'à l'adolescence de Ski Mask. Retour dans le temps. Vers ses 15 ans, Ski Mask a été arrêté pour possession de drogue, parce qu'il avait 10€ de buzz sur lui, et s'est retrouvé en prison juvénile. Et là il a fait la rencontre d'un autre rappeur assez connu maintenant, XXXTentacion. Là-bas les deux ont commencé à faire du rap ensemble, à freestyler. Et en sortant de la caisse prison, ils ont commencé à enregistrer des projets ensemble, à être assez présents sur Soundcloud et à faire leur petit bout de chemin, leur petit succès. Grâce à cette fanbase qui s'était fait sur Soundcloud, ils ont même fait une tournée mondiale. Et donc on se dit, avec tout ce succès qu'ils ont, pourquoi se bifent entre eux alors ? Mais XXTentacion, on vous en a parlé à maintes reprises dans Easy et pas pour de bonnes raisons. Ce qui pourrait expliquer pourquoi Ski Mask ne lui parle plus. Déjà si on fait un retour sur ce que j'ai expliqué, XXTentacion, quand il était en prison juvénile avec Ski Mask, c'était pour une raison assez chaude. En fait le gars, à à peine 15 ans, avait une arme chargée sur lui. Il faut savoir aussi qu'il a eu plein de problèmes avec la justice pour avoir frappé sa copine enceinte, l'avoir menacée et l'avoir séquestrée. X aussi un gars qui se prend la tête avec tout le monde, avec tout le rap game, qui arrête pas d'ouvrir sa bouche. Il s'est pris la tête avec Offset déjà, mais il a aussi frappé un de ses fans dans la tronche, il y a une vidéo. Il y a eu aussi le bif avec Rob Stone, un producteur avec lequel ils ont eu beaucoup de bif, beaucoup de problèmes, ce qui les a menés dans plusieurs bagarres, dont le célèbre coup de poing que X s'est ramassé sur scène. Et bah ouais, c'était dû à ça. Récemment, X a fait un live Instagram où il disait qu'il avait été trahi par un ami, qu'il voulait arrêter la musique parce que le milieu de la musique, bah c'était que des bitches, etc. Et que ça menait à ce genre de bail. Et en fait, l'a mis en question, et bien c'était Ski Mask. X se sont trahis par son pote parce que lui fait son ascension tout seul, ça fonctionne bien pour lui, et je pense que c'est tout parce qu'il est jaloux au final. Ski Mask a simplement répondu par un post disant que X avait déjà menacé sa famille à de multiples reprises, mais que X avait également voulu le sacrifier. What ? En fait, leur ancien manager qui était dans le porno, justement dans la crise du porno, faisait déjà des bails aussi, où en fait il sacrifiait les âmes des filles avec qui il couchait. Et je pense que ça a un peu influencé X qui a tenté de sacrifier l'âme de Ski Mask. Je pense que c'est déjà une bonne raison pour plus parler à ton pote. Donc Ski Mask a décidé de dire ciao et est reparti même à New York pour bien s'éloigner. Et on comprend, je pense que c'est pour des bonnes raisons. J'ai envie de te demander, toi tu réagirais comment ? Est-ce que tu dirais cool ? Ça va être une aventure à la Twilight ? Ou tu vas avoir plus les pieds sur terre ? Donne-moi ton avis sur Insta. Bon mes petits moldus, j'espère que vous avez kiffé l'épisode d'aujourd'hui. C'est déjà la l'heure de se quitter. Mais si vous voulez écouter mon top 3 pour avoir un peu plus de moi, n'oubliez pas d'aller sur l'application Tarmac ou le site Tarmac. Et au même endroit, vous pourrez aussi gagner vos places UGC pour le film de votre choix. Il suffit d'aller à l'épisode de mercredi passé, c'est la sortie ciné. Et là, il y aura la réponse et la question est juste en dessous. En attendant, on se retrouve lundi, on se fait des gros bisous. Profitez bien de votre week-end, remettez-vous en forme. Ciao !